Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Sumnotica BiloZero et les amis, le jeu est enfin sorti en version finale, on est donc sur la 1.0 du jeu qui vient tout juste de sortir aujourd'hui, du coup on va tester ça tout simplement. On est parti pour un nouveau let's play sur le jeu, sachant que le dernier remonte un petit peu, d'ailleurs le dernier c'était quand il n'y avait même pas encore le français sur le jeu que je m'étais embêté à tout traduire si vous vous souvenez. Donc là c'est cool parce que c'est fait déjà, j'aurais pas besoin de le faire, ça c'est très cool déjà. L'histoire a changé depuis, je sais qu'il y a eu pas mal de mises à jour, que j'ai pas forcément tout suivi, je voulais vraiment attendre que le jeu ait vraiment évolué avant d'y retourner. Là on est sur la 1.0 donc on va voir justement toutes les nouveautés qui nous attendent. J'ai vraiment très hâte et j'ai envie de vous dire, commençons de suite une nouvelle partie. Je me suis même pas spoil, vous voyez, j'ai même pas, voilà, juste fait mes petits réglages c'est tout, mais j'ai même pas lancé une nouvelle partie pour voir, donc vraiment on va découvrir ensemble les amis. Ah ça va être cool. Ah ça fait tellement plaisir ce jeu là. C'est vrai que c'est un jeu que j'ai toujours aimé, j'avais fait plusieurs séries sur le lan. Là en l'occurrence je crois que j'ai déjà fait deux ou trois séries aussi sur le Bino 0. Donc j'avoue que là ça fait super plaisir que le jeu soit fini et qu'on puisse en profiter pleinement. Donc c'est parti les amis, un let's play. Pour ceux qui se posent la question, la réponse est là directement. Ok, déjà le début a changé. Alors peut-être qu'il était déjà présent ce début avec les mises à jour qu'il y a eu, mais en tout cas moi depuis la dernière fois que j'ai joué, ça c'était pas comme ça. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu le nouveau trailer qu'ils avaient sorti à l'occasion justement de la 1.0, mais il était incroyable. Oh là là, ça commençant. Et bien, notre arrivée sur la planète un peu plus compliquée que la dernière fois. Oh là là. Profitez de votre séjour. Euh, ouais. Oh, il y a un largage là-bas. Ok, il y a un largage déjà là-bas, mais regardez. Regardez tout ce qui pleut là. Ah, le jeu est beau. Le jeu est beau graphiquement. Euh, par contre, juste un truc. A l'époque, il y avait carrément une station ici. Il n'y a plus du tout. Ah, mais il y a des trucs par terre, j'avais pas vu. Mais il n'y a plus du tout de station, les amis. Ok, il va falloir looter un petit peu tout ça. Ok, on a toujours le même système qu'avant ici. Ça, ça va pas me dépayser de toute manière. Ça, ok. Ok, ok. Du coup, je vous propose, je vais essayer de looter un petit peu les environs. De regarder un peu ce qu'il y a. Ah, sachant que je commence à avoir déjà un petit peu froid. Bon, ça, ça m'embête plus qu'autre chose. Je vais l'enlever. Ouais, on voit que mon personnage a froid là. Il se gratte les mains. Attendez, est-ce que j'ai pas moyen juste de me réchauffer ces plantes là-bas ? C'était pas pour me réchauffer, de souvenir ? Si, hein. Si, si, si. Ah, mais... Oh, mais... Oh, mais... C'est pas comme plan. Ouais, bah, j'irai dans l'eau après. Ok. Par contre, il y a des petites animations et tout qui se frottent les mains, là. C'est trop stylé. Ah, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de découvrir ce que nous propose le jeu actuellement. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a plein de petits détails déjà qui ont été rajoutés. L'histoire a changé. Et même, bah, au niveau des crafts et tout, du coup, je sais pas. Je me suis pas vraiment... Je vous dis, je me suis pas renseigné sur toutes les mises à jour. Donc, je sais pas, mais j'imagine qu'il va y avoir aussi des nouveautés à ce niveau-là. Et puis, de toute manière, de ce côté-là, chaque partie est nouvelle. Puisqu'en soi, bah, à chaque fois, je vais construire des choses différemment. Je vais voir les choses un peu autrement. Bon, juste que généralement, j'aime bien bâtir vers la première zone parce que c'est une zone safe. C'est vrai que ça, c'est le truc qui change pas trop, en théorie. Ok, bon, là, je vois qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, j'ai bien vu qu'il fallait que j'aille de l'autre côté. Mais j'aime bien, vous savez, explorer d'abord les côtés où je pense que c'est pas le bon chemin. Justement pour bien tout loot avant. Et vérifier que j'ai rien oublié. Bah, d'ailleurs, je suis vraiment aveugle. Bon, ça, ça ne change pas, au moins. Je vais pas prendre toutes les fusées éclairantes, je pense. Je pense que c'est pas utile. Ouais, à mon avis, ça les part. Je vais pas forcément les prendre. Alors, juste là, il y a deux chemins. On a celui-ci. On va se réchauffer encore. Ah, mais j'adore ! Rien que ça, j'adore ! J'ai envie d'avoir froid juste pour me réchauffer, genre. Tiens, ça paraît stupide comme ça, mais... Voilà. Il y a ce chemin-là. Donc, il y a deux chemins. Il faudrait que je vois s'ils se rejoignent ou pas. Je sais plus s'il y en avait de la stamina ou pas. J'ai l'impression que j'en ai pas. Je peux faire course illimité, là. Par contre, c'est vrai qu'il y a plein de choses à gérer dans celui-ci. N'oubliez pas. Ouais, là, ça a l'air de se rejoindre, regardez. Je pense que ça se rejoint. Regardez, on a donc la vie, la nourriture, la soif, l'oxygène, du coup, pour sous l'eau. Et le froid à gérer. Oh, mais... Ah ouais, non, mais c'est beau. Bon, je n'ai même pas rappelé ce qu'était le jeu, parce que je pense que ceux qui suivent la chaîne le savent, et même ceux qui ne la suivent pas. Je pense que ce Bnotica, tout le monde sait ce que c'est. Mais au cas où, c'est un jeu de survie sous l'eau. Et celui-ci, BiloZero, en fait, c'est glacial, donc il va y avoir aussi de la survie un petit peu terrestre, mais dans le froid le plus total. Donc assez stylé. Allez, allons dans l'eau. C'est quand même notre élément sur ce jeu. On connaît un peu les bases, donc je vais quand même récupérer un petit peu déjà des ressources, des poissons et tout ça, pour commencer à me préparer. On ne va pas perdre de temps au niveau farm. Je vais checker, parce qu'il y a peut-être du nouveau farm à récupérer, genre ça non. Peut-être des nouveautés que je ne connais pas, donc ne sait-on jamais à ce niveau-là. Ça fait quand même un petit moment que je n'avais pas joué à BiloZero, donc... Oh ! Il peut être déposé comme ça, je ne sais même pas. Ça, je n'avais jamais vu des choses comme ça, par exemple. Et même la voix a changé. Ce n'était pas cette voix-là avant. Je ne sais plus sur BiloZero si c'était celle-là ou pas, mais dans ce BiloZero, sûr, ce n'était pas celle-là. Et il me semblait qu'ils avaient gardé la même voix. Ça fait bizarre même d'entendre une nouvelle voix, je trouve. Poche d'air. Poche d'air, poche d'air. Ça ne s'appelait pas ça, les pochons, à un moment ? Peut-être revu certainement. Mais dans tous les cas, ça va me donner de l'eau, ça, normalement. Vous inquiétez pas, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu, par contre. Je vais réexpliquer en même temps, vite fait, ce que je fais, de toute manière, donc il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas être perdus, de toute manière. Ce n'est pas un jeu qui est compliqué à comprendre. Là, je récupère un petit peu de poisson, c'est pour me préparer justement pour manger et boire quand je vais arriver dans ma petite capsule de survie. Alors, je dis ça, mais ça se trouve, la capsule a changé aussi. Et au début, je ne vais peut-être pas pouvoir faire tout ce que je veux. On va voir. Là, je vais aller vers la capsule. Est-ce que c'était ça, le largage que j'ai vu de loin, d'ailleurs ? Il y a moyen. Il y a moyen que c'était ça, le largage. C'était peut-être ma capsule qui a été larguée, justement. C'est vrai que c'était étonnant d'avoir un largage aérien dès le début du jeu. Je pense que c'est ça. Oxygène Et normalement, je vais avoir de l'oxygène dans la capsule, de toute manière, donc je peux rentrer directement. Hop, je rentrer. Voilà, let's go. Le drop pod. Ok. Donc là, j'ai trouvé. Ok. Le stockage, il est vide. Alors, Sam, je pense que je pourrais bien gérer des outils et des ressources avant de commencer mon recherche. J'espère que les radio towers soient facilement à spotter, comme Lil a dit. Ok. Donc, on va chercher une tour radio. Très bien. Donc, niveau ressources, déjà, on a envie de survivre un petit peu. Je vais faire de l'eau. Donc voilà, de l'eau que je fais avec les poissons que j'ai récupérés juste avant. Les pochons, c'est ça. Ils appellent les pochons, toujours. Je veux marquer poche d'air, je ne sais pas pourquoi c'était alors. Donc voilà, ces poissons-là, c'est les poissons qui vont me donner de l'eau au début, de manière la plus simple. Et les autres poissons, concrètement, peu importe lesquels, je vais les cuire. Ce qui va me permettre d'avoir à manger. Attention, par contre, parce que la nourriture, ça périme au bout d'un moment. Alors que l'eau, non, bien sûr. Voilà, je vous dis, je fais un petit rappel pour tout le monde, vu que là, c'est vraiment la série finale. Ok, let's go. Ah oui, mais là, on a même les... Je ne me souviens même pas qu'on avait les barres, justement, de péremption. Hop. 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 Un truc d'eau. On est pas mal. Je vais déjà stocker. Je vais déjà stocker un peu de ressources là-dedans. Bon, les fusées ne vont pas me servir, clairement. Je vais les mettre là pour le moment. Je vais mettre un peu d'eau. On va mettre les rations, parce que je n'ai pas envie de claquer les rations, puisque elles, elles ont une durée infinie. Et je peux largement survivre sans. Donc les rations, je préfère les prendre pour les voyages. Pour les cas extrêmes. Donc là, pour le moment, je n'en aurais pas besoin. Juste au niveau des saves, j'aimerais bien... Voilà, on va juste faire une sauvegarde comme ça. Ok. C'est juste histoire de revoir. Donc, voyons voir. Je vais continuer d'explorer un peu autour. Alors, je vais juste faire en sorte de ne plus avoir, vous savez, le petit affichage des 17 notes et tout ça. Donc, je vais regarder au fur et à mesure. Comme ça, je saurai quand il y aura des nouveautés. Donc là, voilà. Là, il n'y a plus rien. Le journal, on est OK. Bon, ça, à la limite. Je ne pense pas qu'il y ait trop d'infos. Ouais. Ça, peu importe. Ok. Juste. Bah, écoutez. Soit il faut que j'explore les environs, déjà. Oh, c'est quoi ça là-bas ? Ça y est, ça commence. Il y a un truc là-bas. Soit il faut que je commence à explorer les environs et trouver peut-être un endroit spécifique pour que ça me débloque la suite. Ok. Soit il faut juste que j'attende. Des fois, ça va débloquer aussi des dialogues. Ça va voir. Ok. Dans tous les cas, moi, je vais commencer à me faire des outils principaux. Et ensuite, on va voir justement à ce niveau-là. Hop. Il y a des petits sons d'ambiance qui sont assez sympathiques, pour le coup. Ouais, ça, vraiment, de l'oxygène. Il faut que je vois justement pour me faire une bouteille rapidement. Dans tous les cas, il va falloir que je fasse un couteau. Ouais, ça, il faut faire attention. Il va falloir faire un petit couteau. Suite à ça... Suite à ça, il faudrait que je trouve un biome avec des vignes pour pouvoir justement les farmer. Allez, je vais déjà voir justement ce que coûtent les différentes ressources. Enfin, les différents outils que je dois faire. Ça va bien que je ferme un peu de titane aussi. À mon avis, je n'en ai pas beaucoup. Et on va commencer à faire les outils de base. De toute manière, le premier épisode sur Somnotica, généralement, c'est ça. C'est début de... Début de survie, début d'histoire. Hop. On a ici un fragment. Donc ça, il me faudra un outil de recherche pour pouvoir justement récupérer la recherche du fragment qu'il y a ici. Ça va me débloquer justement des nouvelles machines. Rah, mais les effets de lumière sont vraiment sympas. Et c'est vrai que moi, je sais ce que j'avais bien aimé sur Bidou 0 justement par rapport à Somnotica normal. C'est le côté... Le côté terrestre qu'ils ont rajouté. En plus, il y a quand même des véhicules en plus. Alors, je crois qu'ils en avaient enlevé un, non ? Ils n'avaient pas enlevé... Je crois qu'ils avaient enlevé le cyclope pour mettre le genre de train à la place, non ? Sur celui-là ? Je ne sais plus. Je ne sais même plus, je ne suis plus sûr. Bon, on verra bien de toute manière quand on y sera. Mais j'avoue que je ne suis plus très sûr de ce côté-là. Donc bref, personnel. Personnel, personnel. Donc là, le couteau. Il faudrait du caoutchouc en silicone, mais ça... Caoutchouc en silicone. Ah oui, c'est des graines. Ok, donc dans tous les cas, il faut que je trouve les vignes pour avoir le couteau. Et ensuite... Attendez, what ? Ah oui, c'est là-dedans. Ensuite, du caoutchouc en silicone aussi. Et ça, maille de fibre. Il va me falloir le couteau justement pour farmer aussi des vignes. En fait, tout ce qui me manque là, à l'heure actuelle, ce sont les vignes. Ok ? Donc les vignes. On va aller se les trouver. Ah ? Là-bas ? Conteneur de matériel d'urgence. Ok. Et regardez, on a les vignes qui sont juste ici. Alors général... Pardon. Excusez-moi. Généralement, dans Subnotica, justement, quand ils nous amènent à un endroit ou à un autre, c'est que souvent, il faut explorer un petit peu l'endroit. Genre là, par exemple, ils me parlent d'un conteneur de matériel. Mais dans l'idée, il ne faut pas que je me cantonne à juste récupérer la cargaison. Il faut aussi que j'explore un petit peu les alentours pour voir s'il n'y a pas autre chose à faire. Voilà. Dans l'idée, le jeu fonctionne comme ça. Justement, ça va nous faire explorer des nouveaux biomes, etc. C'est quoi ? Pourquoi je ne peux pas récupérer ? On va en prendre un petit peu. Tac. Bah écoutez, j'ai déjà ce qu'il me faut pour commencer les outils. En vrai, c'est super important que je commence ça parce que là, vous voyez bien que j'ai un petit souci avec l'oxygène et tout. C'est pas viable. Donc, je vais juste m'occuper de faire les outils de base comme ça et ensuite, on va continuer d'aller vers l'histoire. Parce que là, clairement, si j'ai des problèmes d'oxygène toutes les deux secondes, ça va être un peu embêtant. Bien que, alors je suis en train de dire ça, mais est-ce que justement ils ne me donnent pas des outils dans les cargaisons de base ? Bon, au pire, c'est pas dur à faire, c'est pas le problème. Mais ouais, c'est vrai que des fois ils donnent aussi des choses, je ne sais plus trop. Bon, et puis en l'opérance, vu que tout a changé, je ne sais pas forcément ce qu'ils vont donner ou pas, mais on verra. Donc, j'ai besoin de caoutchouc en silicone. Je vais en avoir besoin de plusieurs, je vais en faire deux. je crois qu'il m'en faut trois. Je crois qu'il m'en faut trois si je me souviens bien, mais bon, on ne va pas gaspiller. Donc là, je peux faire les palmes, mais surtout, voilà, le couteau. Ah, mais c'est que ça les faisait deux par deux. Ah, ça les faisait peut-être deux par deux en fait, les trucs. C'est marqué ou pas ? Ouais, ça les faisait deux par deux. Ok, ok, c'est pour ça, j'en avais largement assez, vous voyez. Donc ça, c'est fait, et du coup, vu que j'ai le couteau, maintenant, il me faut réservoir d'oxygène, donc là, il me faut, voilà, des échantillons de vignes. Hop, avec les graines qui me restent, vous savez quoi, on va quand même crafter. On va faire un peu de caoutchouc d'avance. Et on va faire aussi du lubrifiant d'avance au cas où. Voilà. Voilà, ça on peut stocker. Pareil, ces plantes-là, je sais que pour le moment, ça ne me sert pas de suite, de suite, mais je crois que ça va plus tarder. Et hop, ça comme ça. Donc voilà, maintenant, j'ai mon couteau, donc je peux retourner vers là-bas. Ah oui, découvre le couteau, la petite animation et tout, ok. Donc, clique droit, normalement, voilà, pour cut. Et là, très simplement, c'est les ressources de base, de toute manière, qu'on cherche pour le moment. Très simplement, ici, d'ailleurs, c'est marrant, je n'ai pas croisé de... c'est quoi, c'est les rôdeurs, normalement, ici ? Genre de petits requins. Ok, on récupère un petit peu. Il y a quand même des ressources à récupérer, avec le couteau, normalement, pareil, je vois une shot ici. Ça me permet d'aller un petit peu plus vite. Ouais, l'oxygène, par contre, c'est très chiant, donc vraiment, allez, j'y vais de suite. C'est là-bas. Il y a juste pas mal de farms sur la route, j'en veux. Après, c'est ça que j'aime bien aussi avec ce jeu, c'est que le jeu n'est pas trop long niveau farm non plus, généralement. Genre là, vous voyez, vous farmez un petit peu sur la route et vous avez largement ce qu'il faut justement pour votre aventure au fur et à mesure. C'est juste qu'il va falloir trouver des nouvelles ressources dans des nouveaux biomes, des trucs comme ça, mais il n'y aura pas besoin de farmer pendant des heures. C'est quand même assez cool, la progression est rapide. Donc là, j'ai dit, tac, maille de fibre, avec ce que j'ai là, logiquement. Attendez, ça c'est quoi ? Le verre, c'est avec le quartz. Avec ce que j'ai là, je crois que je pouvais faire des soins aussi. Je crois que j'ai de nouveau. Ah oui, avec le sel, ok. Ça, c'est pour justement pouvoir conserver plus longtemps tout ce qui est nourriture et tout. Donc voilà, réservoir d'oxygène et c'est ça, avec maille de fibre, je peux aussi faire un kit de soins. Donc ça coûte pas très cher de faire des kits de soins en soi. adding additional blueprints to your databank. The standard oxygen tank can be upgraded for the Luxe and VIP breathing. Ok, donc on peut l'upgrade aussi, bien sûr, la truc d'oxygène. Donc ça, c'est une standard. Du coup, j'ai un peu plus d'oxygène là-dedans. Alors juste, attendez, parce que là, niveau outil, je peux refaire une standard, mais l'upgrade, c'était où du coup ? J'ai envie de faire un kit de soins au cas où, de l'avoir d'avance. Même si en début d'aventure, en théorie, ça va pas forcément m'être utile de suite, de suite, mais bon, au cas où, au moins je l'aurai. Là, j'ai un outil de réparation, de scan. J'ai pas d'outil de recherche, mais je pense que ça, on va me le donner dans les trucs qui tombent, dans les dargages. Par contre, l'amélioration, je crois que je l'ai juste pas encore. Ouais, ça va être un truc à débloquer. Ok. Ça va être à débloquer. Là, on a débloqué quelques petits trucs aussi, c'est très cool. Voilà, bon, j'ai, on va dire, les matériaux de base. Vieux échantillon. Il en faut deux à chaque fois pour crafter. Ouais, il en faut deux, j'en ai plus qu'un. Bah écoutez, on va partir, je vais faire une petite save encore. Voilà, de temps en temps, histoire de... Et je vais aller directement récupérer la petite capsule là-bas. Ah ouais, mais attendez, est-ce que j'ai fait les palmes ? Ah, j'ai déjà des palmes ? J'ai l'impression d'être si lent. J'ai pas l'impression d'avoir gagné en vitesse. C'est fou. Tac. Bon déjà, l'oxygène, j'étais à combien ? 45, un truc comme ça. Donc là, j'avoue que je suis quand même bien plus. J'ai même pas fait attention à combien j'étais exactement, mais quand on voit qu'il me reste à peu près ce que j'avais de base. Ah, et ça, ça je crois que c'était pour récupérer de l'oxygène non ? C'est de l'oxygène ou juste prendre la vitesse ? Je sais plus. Ah, par contre, ces poissons, je crois qu'ils m'attaquent. ce truc-là, quand je passe dedans. Ah, voilà. J'ai récupéré un peu d'oxygène, je crois, dedans. Oh, c'est marrant ça. Petit poisson, là, qui a chassé l'autre. On va peut-être faire attention parce que s'il chasse, c'est qu'il y a moyen qu'il me chasse à moi aussi. Et pareil, oui, la difficulté dans celui-ci. Oh, ces trucs-là sont trop mignons. Ah, mais attendez, c'était pas des voleurs, eux ? Il y avait un délire. Il y avait un délire, je crois qu'il me volait des... Je crois qu'il me volait des trucs. Ah, je sais plus ce qu'on faisait avec eux, mais ils sont tout mignons, par contre. Aïe, c'est quoi ça ? Je suis glacé. C'est qui qui a fait ça ? Eh, je connaissais pas ça. C'est qui ? Qui c'est qui m'a glacé ? Je peux rien faire, les amis. Oh, c'est marrant. Qu'est-ce qu'il m'a glacé, là ? Ce truc-là, c'est quoi ? C'est ça qu'il m'aurait glacé ? Non. Non, c'est un oeuf de créature. Est-ce que je prends les oeufs direct ? Vas-y, je vais le prendre. Ah, ça, j'ai 72 d'oxygène. Par contre, je sais pas le truc qui m'a glacé. J'ai essayé de me retourner, mais j'étais au maximum de ma vitesse et vous voyez que j'étais pas très rapide pour me retourner. Je sais pas ce qui m'a glacé. Ça, je connaissais pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas le souvenir que ça me soit arrivé par le passé. Et l'animation, elle était pas mal. Ok, donc là, on a même une petite structure, ici. Ok, on a encore un biome de vigne, du coup, ici. Si j'ai rien en main, normalement, il me vole rien. Je crois. Singe de mer. Il applaudit et tout. Mais je crois que si j'ai un truc en main, il peut me le voler. Genre, attends, si j'ai ça, vas-y, est-ce que tu vas me le voler ? Je crois que c'est que les outils, non, qui volent. T'es pas. Ouais, je vais reprendre vite fait l'oxygène et je redescends. Ok, bon, du coup, ici, donc ça, c'est la balise que je pourrais d'ailleurs récupérer. Bon, on va la laisser là pour le moment. Hop, le PDA. Et là, il faut vraiment que je scanne ici. Ravitaillement, on va avoir, voilà, un petit soin, très bien. Tac, fusée éclairante. voilà quoi. De l'eau. Attendez, mais c'est juste ça, il n'y a pas eu un truc plus ouf ? Ah, il doit y avoir des trucs à côté, c'est pas possible. C'est pas possible. Après, c'est peut-être les prochains où justement, je vais débloquer aussi ce qui me manque. Parce que je crois que dans celui-ci, on débloque après, je crois, l'outil de recherche, ou un truc comme ça. Là, on va voir juste à côté, vous voyez qu'il y a un trou. Je vais aller voir ce que ça donne. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut essayer d'explorer un petit peu aux alentours des balises. Là, j'ai vraiment peur d'avoir oublié quelque chose, mais je n'ai pas l'impression. Ah, il y a des trucs à côté par contre, vous voyez. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un oeuf. Je ne vais peut-être pas tout farmer parce que je n'ai pas beaucoup d'oxygène non plus. Si je veux explorer... Ok, donc là en bas, on peut reprendre l'oxygène. Là, on a des nids. Fragments de baie de véhicules. Ok, donc ça, ça va être un truc à scanner. Je vais récupérer un peu d'oxygène ici. Tout ça, c'est à scanner. Non, ce n'est pas le moment pour que je me fasse voler. Non, merci. Oh, ça par contre, ça par contre, c'est des ressources un peu plus rares. Potentiellement, en tout cas, vous voyez que j'ai quand même eu du titane, ce qui est la ressource de base, mais on peut avoir aussi de l'argent et peut-être de l'or là-dedans, je ne sais plus. Ah, là-dedans aussi, ouais. Là-dedans du cuivre. Ah ouais, c'est trop bien à fermer ici, par contre. Alors, le problème, c'est que là, je reprends un peu d'oxygène, mais je ne reprends pas le max et petit à petit, je vais très certainement me perdre, me connaissant. Ah non. Et mince. Bon, ça du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petits poissons qui sortent ici de ces plantes et qui nous explosent dessus. Par contre, c'est bien d'aller les récupérer après. Mince, je suis déjà plein. On va balancer du titane. C'est bien d'aller les récupérer après parce qu'ils donnent du soufre. Donc, ça peut être utile. Par contre, je suis déjà full. Ça, c'est un peu embêtant. En fait, le truc, c'est que je ne sais pas si je dois trouver quelque chose ici qui va me débloquer aussi pour la suite de l'histoire. Je pense que là, les premiers trucs de l'histoire, ça va sûrement se débloquer tout seul. Mais bon, j'ai quand même une zone à fouiller, quoi. Ok, l'oxygène est déjà revenu ici. Celui-là, j'avais déjà utilisé logiquement. Donc là, je peux descendre. Je peux descendre ou je peux aller à gauche. Enfin, là, en face, quoi, en gros. Mince. Un arrêt d'argent. Tant pis, j'en ai vu du titane. J'ai cassé par habitude, mais il ne fallait pas casser. J'ai plus de place, donc après presque, il faudrait que je fasse un aïe-retour chez moi, mais comme c'est un petit peu long au début. Aïe. Alors, on va enlever la fusée éclairante qui ne me sert à rien. On va enlever ça. Le titane. Et je vais récupérer le soufre parce que, bon, mine de rien, j'en aurais pas besoin d'énormément, logiquement, si ça n'a pas changé. Mais bon, c'est un petit peu chiant à choper, quoi. Je vais utiliser un petit soin. Heureusement que je l'avais. Et là, par contre, il va devenir assez capital. que je retrouve de l'oxygène. Donc là, je peux remonter ici, éventuellement. Donc, j'ai pas fait la partie inférieure. Il y avait un endroit où je pouvais vraiment descendre. Je peux y retourner. Ok, on va y retourner, du coup. Je me suis un peu excentré par rapport à l'où j'étais avant. D'ailleurs, est-ce que ça aurait pas été mieux de retourner là-bas ? Ah, quand même, 100 mètres. Je me suis quand même pas mal décalé. Je voudrais juste aller voir justement au sous-sol s'il n'y a pas autre chose. Après, dans tous les cas, je vais garder cette balise et je pourrais la réutiliser. Genre me dire, ok, ici, il y avait ça à venir chercher. Il y avait des trucs à scanner et tout de toute manière. Donc là, il faudra que j'y retourne. Dans tous les cas, il faudra que j'y retourne. Maintenant, ce qui peut être bien aussi, c'est de vérifier, voilà, de ce côté-là, regardez. De ce côté-là, j'avais pas tout fouillé non plus. Le problème, c'est que là, c'est pareil. Qu'est-ce que je peux enlever ? J'ai encore une place. Je me suis loupé quelque part. Mais voilà, il faut que je fouille un peu les environs. Ah, mais c'est marrant, lui, comment il crache. C'est lui qui m'a glacé, peut-être. Après, ça, c'est un truc que je ne prends pas forcément le temps de faire, mais c'est vrai qu'ici, on a toutes les données. Donc, si je vais, par exemple, dans... C'est dans quoi, par contre ? C'est dans quoi qu'on a des informations ? Normalement, on a la faune et la flore. message à terrain. Ah, c'est où ? Ah, bah mince alors. Ah, mais c'est peut-être parce que... Oh, oui, quoi ? C'est le petit, ok. C'est peut-être parce qu'il faut que je les scanne avant aussi. C'est vrai que je n'ai scanné personne. Je n'ai pas le truc de scan encore. C'est peut-être qu'il faut que je les scanne. Mais normalement, je sais qu'on avait des infos justement sur tout ce qui est faune et flore. Donc, ça peut permettre de savoir justement lequel, par exemple, m'a glacé tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment celui que je pense ou pas ? C'est peut-être celui qui soufflait. Justement, on a vu qu'il y en avait un qui soufflait un petit truc. ça pouvait venir de là. Ok, moi, je vais réexplorer un petit peu ici. J'ai juste envie d'aller à l'endroit où je pouvais aller en profondeur. Mais il n'empêche qu'il faudrait que j'y retourne pour farmer un peu plus proprement. Ah, ça, vous voyez, des coupeurs laser. Il faudra que je la prenne ici aussi. Il faut que je retienne un peu les emplacements des trucs justement. Je vais prendre l'oxygène avant de descendre. Normalement, ça revient de toute manière donc autant les prendre. Et là, voilà, ici, alors en fait, est-ce que, juste, est-ce que j'ai pas été tout à l'heure en passant par ailleurs ? Ah mince, oui, il y a ce délire aussi. On est déjà à 108 mètres. Ouais, non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Là, ça descend trop vite mon oxygène. Ok, on laisse tomber pour le moment. Faudra revenir dans cette zone. Faudra y revenir plus tard pour checker. Mais en gros, c'était écrit, vous avez compris. C'est juste que sous l'eau, du coup, il y a mon oxygène qui descend plus vite aussi. Quand je dépasse une certaine profondeur. Je vais passer par là, mais c'est juste pour reprendre l'oxygène, on va ressortir, du coup. Allez, je vais ressortir, je vais rentrer chez moi. Je vais redéposer un petit peu toutes ces affaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un code couleur dès le début, histoire de pas me perdre. C'est-à-dire que là, cette capsule, j'ai déjà été, mais elle est pas finie d'être fouillée. Donc en fait, il faudrait que je fasse un truc comme ça. Il faudrait que je me dise les rouges, c'est celle où j'ai pas encore été. Et ensuite, on va voir les couleurs qu'il y a, mais par exemple, jaune, j'y ai été, mais à refouiller. Et par exemple, vert, j'y ai été et j'ai fini de fouiller. Genre un délire comme ça, vous voyez. Je vais essayer de faire ça, logiquement, on peut changer les couleurs, donc je vais faire ça de suite. Ça va m'éviter de me perdre parce que très rapidement, on va avoir beaucoup de capsules. Après, je peux aussi les faire disparaître. Je peux aussi les faire disparaître, mais bon. Hop, c'est ici, vous voyez. On peut les faire disparaître comme ça. Là, je vais les garder en visu Ah, mais c'est orange. J'avoue qu'il y a rouge, orange. Orange, c'est le truc de base, de toute manière, donc je vais faire ce que j'ai dit. Je vais la mettre en jaune et au pire, voilà, vert, c'est clean. Mais à base, je vais le faire en bleu ou en rouge pour bien la voir. Après, rouge et orange, j'ai peur de ne pas faire vraiment la distinction. Ouais, mais bleu, on ne le voit pas. Donc si je vais faire rouge pour la base, pour l'instant. On va faire ça comme ça. Là, c'est pas mal déjà. Et là, c'est pas mal déjà, les amis. Bah écoutez, retour à la base. Allez, c'est parti. Ah, regardez les amis, il y a un petit poisson qui est gelé ici. Il est juste à côté de lui, donc à mon avis, à mon avis, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien du tout. Alors par contre, je viens de me rendre compte d'un truc en ouvrant mon inventaire, c'est que j'ai même pas vu que j'avais gardé cette vigne qui me sert à rien puisqu'en plus, c'est un truc pourri. Et c'est ça que j'aurais dû jeter tout à l'heure pour récupérer plus de choses et je sais même pas pourquoi, je l'ai même pas vu. Un peu débile de ma part, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute manière, ça va pas changer grand chose au niveau du jeu derrière. Donc voilà, je suis rentré à la base, ceci dit. Du coup, je vais me refaire un petit peu à manger et on va s'arrêter là-dessus pour ce premier épisode qui j'espère vous aura plu. En tout cas, on a fait, voilà, on a fait les bases, on va dire. On a fait les bases, on a revu un petit peu le début de l'histoire qui a un peu changé pour le moment. Bon, après, c'est la mise en place, ça forcément, ça ressemble à ce qu'on fait habituellement, mais ça reste toujours aussi agréable et j'avoue qu'il y a eu quand même des petits changements sur des petits détails ou quoi que je connaissais pas. Donc ça fait quand même très plaisir pour le coup. Donc hop, on va juste se remettre très bien à ce niveau-là. Comme ça, on est full pour la prochaine partie. Ici, petit stockage. Voilà, le soufre, on va le mettre là pour le moment. Il faudra vraiment que je fasse du stockage déjà d'entrée. Ça, c'est l'eau désinfectée, elle est de meilleure qualité, je vais la mettre ici. Ça, 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 on va garder. Les œufs, je les mets là-dedans parce que pour le moment, ça ne va clairement pas m'être utile. Le plomb, pareil. J'ai un petit peu de cuivre. Je vais surtout mettre l'argent qui est quand même plus rare. Je vais récupérer le titane, du coup, je vais mettre l'argent là-dedans. En vrai, et les fusées éclairantes, je vais les balancer, les amis. Pour moi, ça ne me sert à rien. À moins que ça ait changé, mais en tout cas, pour moi, ça ne sert à rien. Au pire, j'en ai deux sur moi, je pourrais les balancer. Il faudra vraiment que je refasse du stockage directement et que j'avance un petit peu là-dessus. Allez, écoutez les amis, petite sauvegarde. Et on s'arrête là-dessus pour ce premier épisode. Merci à tous de l'avoir suivi, les amis. Je rappelle, il y a un let's play sur le jeu. Ce n'est pas juste une découverte ou quoi. Ce n'est pas juste un épisode comme ça. Vous le savez, ce jeu-là, on est parti pour un let's play jusqu'à le terminer. Clairement, on va se refaire toute l'histoire. J'ai vraiment envie, c'est là 1.0. C'est maintenant ou jamais, j'ai envie de dire. Et j'ai très hâte vraiment de continuer. Donc, je pense que vous pouvez vous attendre à des épisodes assez réguliers sur la chaîne. Au moins, un épisode par jour si ce n'est plus. Peut-être au début, il y aura un peu plus et ensuite, on va faire un par jour. On va voir. Mais en tout cas, moi, je vais pas mal y jouer là les premiers jours. Donc, je pense bien le farmer pour le coup. Du coup, voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.